WordPress, afficher la liste des derniers articles. Lors de la vidéo précédente, j'ai positionné ici un bloc archive qui me permet de retrouver semaine par semaine la liste des articles que j'ai écrits. J'ai testé ce bloc pendant plusieurs semaines et je me suis aperçu dans le cadre de mon site que peu de gens y allaient pour la simple et bonne raison qu'il fallait trouver dans le pied de page le bloc archive, ouvrir une liste déroulante, cliquer sur la semaine et puis éventuellement pointer vers un article qui m'intéresse. Finalement, ce que je voudrais faire, c'est remplacer ce bloc archive qui ne me paraît pas pertinent pour ce site, mais qui peut l'être pour le vôtre, par un autre bloc qui va permettre d'afficher les 2, 3, 4 derniers articles que j'ai publiés. C'est un autre bloc, il s'agit d'un bloc dernier article et c'est l'objet de cette vidéo. Comment faire pour afficher ce bloc dernier article et comment le paramétrer ? Je vais donc retourner dans le back-office du site, je vais aller sur le pied de page, donc je vous rappelle que pour aller dans le pied de page, c'est apparence éditeur, puis on peut faire directement un contrôle K pour taper le footer ou le pied de page, ce qui revient au même, et y aller, ou simplement descendre la page et puis double-cliquer dessus. Une fois que je retrouve ce bloc archive qui ne m'intéresse plus, je vais le supprimer. Je supprime ce bloc archive, au niveau du titre, je vais faire une modification, ce titre, je vais plutôt mettre nos dernières actus, puisqu'en fait, il faut adapter le titre, nos dernières actus. Je vais à la ligne, et en dessous, je ne vais pas placer un bloc archive, puisqu'il ne me convient pas, mais je vais placer un bloc qui s'intitule derniers articles. Alors, il n'y est pas, donc je vais faire un plus. Dernier article. Il est ici. Voilà. Et donc là, vous voyez que on retrouve les quatre derniers articles que j'ai publiés. Avec l'affichage en t-chrono, le dernier, c'est la fabrication d'un t-shirt, le premier, c'était l'histoire du t-shirt. Donc, il a bien été chercher les quatre derniers articles que j'ai publiés, les quatre articles que j'ai publiés, puisque de toute façon, je n'en ai pas publié d'autres. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être le personnaliser un petit peu. Alors, d'abord, je vais changer le nom du groupe. Je... Ah, je change la sous-slash. Voilà. Le groupe, je vous rappelle que c'est vu en liste. On a nos dernières actus, derniers articles, et puis deux paragraphes vides, là. Ah non, c'était la location. Ça, on verra plus tard. Donc, je vais sélectionner le titre et les derniers articles. Je vais grouper. Et le groupe, je vais le renommer. Clique droit, renommer. Je vais le renommer, tout simplement, vers les articles. Alors, à quoi ça sert ? Tout simplement que s'il me vient l'idée de déplacer ce groupe-là et de le mettre ailleurs, plutôt que de prendre le titre et puis de prendre le dernier article, je prends l'objet et je l'amène là où je veux. Il se retrouve immédiatement déplacé titre plus objet. Donc, les groupes sont vraiment quelque chose de très, très pratique. Je vais simplement réaligner ça à gauche. Alors, là, on dirait que c'est plutôt un problème de marge. Donc, on va cliquer sur le groupe. Et on va aller dans les marges. Les marges extérieures, on va les recaler bien à gauche. Et celle-ci également. Voilà, c'était celle-là qui n'était pas à zéro. Donc, quelquefois, on a des petites marges qui se positionnent. Voilà, donc je viens de les enlever. Donc, maintenant que j'ai replacé nos dernières actus au bon endroit, je vais essayer de peut-être limiter le nombre d'articles. Je n'ai peut-être pas envie d'en avoir quatre parce que ça commence à faire beaucoup. Je vais simplement demander à en mettre que deux. Je vais donc retourner sur mon bloc. Je vais cliquer sur cette petite roue dentée de réglage. Et là, je vais pouvoir spécifier le nombre d'articles souhaités. Bien entendu, il faut que j'aille sur dernier article. Voilà, sur l'objet dernier article, on est bien sûr la roue dentée. Et là, je vais demander à n'afficher que pas cinq articles, mais je vais descendre à deux. Vous voyez que là, je suis à quatre, trois, deux. Voilà, il ne me reste plus que deux articles. Donc, on va pouvoir paramétrer le nombre d'éléments affichés. Je vais également demander à ce que la date de publication soit affichée. Et je vais également demander à ce que le nom de l'auteur apparaît. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai la fabrication d'un t-shirt par Fabrice Lott le 10 août 2024. Donc, j'ai vraiment tous ces éléments que je peux paramétrer. Je pourrais même rajouter le contenu de la publication si j'avais plus de place. Là, ça ne serait pas utile parce que je suis dans un pied de page, donc ce ne serait pas très beau. Mais on a le chapeau, en fait, qui apparaît ici. si nous avons plus de place, ça pourrait être intéressant. Mais là, ça n'est pas utile. J'enlève le contenu de la publication. Voilà, donc un moyen très simple d'afficher les derniers articles, ici, les deux derniers articles que j'ai pu saisir. Alors, je vais enregistrer. On va quand même regarder ce que cela donne sur le front office. On actualise. Voilà, et donc, on a nos dernières actus avec les deux derniers articles publiés. Si je clique sur « Les stars s'approprient le t-shirt », on tombe bien directement sur l'article « Les stars s'approprient le t-shirt ». Voilà, j'espère que cette vidéo sur la façon d'afficher les derniers articles publiés vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, bien entendu. À très bientôt !